bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit pour cette petite vidéo et comment ça comme cette vidéo du dimanche pour le petit giveaway du dimanche bien avant et le petit sujet bien avant toujours très putain clic j'ai vu que la semaine dernière ça avait pas dire extrêmement bien marché mais ça a vachement bien marché voilà donc c'est à mon courage à vous faire tous les dimanches un petit sujet comme ça d'actualité de ça peut être sur ce que je discute avec les partenaires chinois voilà l'expérience personnelle mais toutes les semaines j'essaierai de vous trouver un sujet un peu accrocheur j'ai préparé une petite liste pour préparer un peu d'avance mais au cas où ça marche vraiment trop trop bien et qui faille plaisantement en mettre deux par semaine je pourrais avoir du stock allez bienvenue pour ce petit giveaway alors ça sera pas le giveaway de noël parce que déjà on est le 24 et que c'est pas noël c'est le réveillon noël c'est demain et ensuite le giveaway c'est tous les dimanches je vous rappelle vous allez sur ma chaîne youtube gfg review vous mettez un commentaire en dessous de chaque review et vous mettez le nom de la marque dans votre commentaire vous participez automatiquement à mon giveaway du dimanche ça fonctionne à plus 7 jours c'est à dire qu'aujourd'hui on fait le tirage au sort des vidéos du 13 et du 15 parce que si on rajoute 7 ça fait le 20 donc c'était pas dimanche c'était le 24 le 15 et ensuite les prochaines vidéos si par exemple vous avez loupé celle là pour la semaine prochaine il vous reste la vidéo du active 8 du laptop g chopper de la versus l'insta 360 insus gopro et la vidéo iv si qui est tombé ce matin sur gilg review vous mettez simplement un commentaire avec le nom de la marque dans votre commentaire quoi qu'il y ait dans votre commentaire il y en a qui mettent que le nom de la marque ça fonctionne aussi moi le dimanche fait un petit random je fais un tirage au sort je choisis hop je regarde votre commentaire si votre commentaire a eu le nom de la marque vous gagnez si vous n'avez pas mis le nom de la marque je prends le commentaire suivant exactement et vous pouvez gagner qu'une seule fois par dimanche pour laisser un peu de chance à tout le monde voilà et après on se retrouvera je mettrai le timer en bas on se trouvera tout à l'heure par exemple pour le que je veux dire pour le j'ai prévu une grosse liste pour que j'avais prévu et on se retrouvera tout à l'heure pour le sujet putaclic je mettrai un timer en bas pour ceux que ça intéresse pas le giveaway tout ça tout ça bon allez la première vidéo c'est donc la vidéo de la batterie segue encore une fois donc là j'ai préparé mon commentaire bravo tu es notre gagnant incroyable non pas que j'ai préparé à l'avance du gagnant mais je peux pas vraiment quand il ya 74 commentaires à savoir que je réponds à tous les commentaires dont il n'y en a pas 74 il y en a 35 il y en a 37 37 on met de 1 à 37 si le compteur numéro 6 allez c'est parti 1 2 3 4 5 6 ça change les choses bien joué c'est que ouais mais écoute bien joué comment tu t'appelles qui fait ou mais youtube ils ont changé les pseudos c'est nul c'est nul je comprends plus rien et il y en a plein qui avaient des pseudos sympa et tout maintenant vous retrouvez que des chiffres des lettres des des arrobas des trucs et tout voilà donc félicitations à toi encore une fois tu viens recevoir un message tu réponds oui c'est vrai j'avais bien mis c'est goé tu réponds à mon comment ça tu réponds pas à mon commentaire tu vas dans à propos tu m'envoies encore une fois ton mail qui correspond à ton compte amazon dans la jeu suis la gagnante éventuellement tu fais un petit screenshot pour bien prouver que c'est ton compte 1 sur le sur youtube tu m'envoies ton mais j'envoie tombe il amazon et envoie le chèque cadeau ça se passe comme ça chez mcdonald's non ça se voilà donc la semaine dernière on a déjà fait les partir de chez cadeau rapide dexter lui n'a pas loupé le coup et puis t'as gagné aussi jonathan 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 aussi qui a gagné et qui m'a envoyé encore une fois ça fait plaisir ou quitté le wp 19 ok c'est parti pas pour rigoler attention et ça va vite un donc ça c'est bon c'est fait ensuite comment notre commentaire pas beaucoup en 15 ou tu as fait alors 57 et demi c'est pas possible on va mettre 58 m 58 de 1 à 58 5 ça c'était des petits numéros un dit donc mon ami 1 2 3 4 5 jean pierre tereso alors l'empire tereso bonjour j'ai super présentation comme d'habitude très bien ce téléphone je souhaite une bonne fin d'année alors le commentaire il est très gentil très bien très propre mais vous aurez remarqué comme moi qu'il a pas mis le nom de la marque peut-être parce que ça l'intéressait pas de participer au giveaway donc on prend le commentaire suivant qui est donc passion smartphone quelques marques comme qui t'elle tire et ben voilà en plus c'est un pseudo que je connais donc ça fait plaisir bravo passion smartphone tu es donc notre gagnant du giveaway encore une fois tu attends je crois si tu n'as pas mon mail tu vas dans à propos tu m'envoies comme quoi c'est bien ton compte passion smartphone un petit screenshot de ton compte youtube et avec ton mail amazon encore une fois j'envoie ton mail à amazon amazon t'envoie un chèque à dos c'est plutôt pratique bim balle et ben voilà c'est bien en plus quand c'est des pseudos que je que je vois régulièrement comme ça puisque le but c'est de vous récompenser votre fidélité et surtout votre participation aux commentaires puisque ben on a toujours eu beaucoup de mal à faire des commentaires on voit que c'est vraiment variable en fonction des vidéos et des vidéos qui vous motive puis d'autres un peu moins mais comme ça ça en est beaucoup dit moi mais qui aurait pas mis de commentaire qui dit quand même pour dix balles puisque chez cadeaux il est dix balles donc pour dix balles il ça peut le faire voilà donc les prochaines review view view ici alors active pro mardi je crois dimanche à noël c'est lundi et ça donc noël lundi on l'a dit un peu au moins un jour sur deux les vidéos parce que là j'ai le planning jusqu'à mi janvier je suis jusqu'à mi janvier active 8 pro donc la tablette black view active 8 pro donc là sera pour mardi encore une fois les tipeurs ont déjà reçu je rappelle si vous voulez devenir tipeurs vous allez sur tipeee vous faites un petit soutien à un euro pour tout le mois entier un euro pour tout le mois de décembre ou un euro pour tout mois de janvier et dans ce cas vous recevez une news avec toutes mes vidéos avant tout le monde ça veut dire que vous recevez un petit mail dans la vidéo non répertoriée à toi d'aller la voir donc l'actif pro c'est bon c'est pas ça du tout ça c'est les vidéos qui sont déjà tombés j'ai déjà fait je fais n'importe quoi ça c'est des vidéos qui sont déjà donc ça c'est les vidéos sur lesquelles tu peux aller sur ma chaîne youtube qui sont déjà en ligne tu peux mettre un commentaire pour passer au projet goé il ya la tablette le g-shopper l'instat truc voilà les vidéos de la semaine prochaine donc c'est ça les écouteurs ico alors c'est des écouteurs connectés intelligents ces écouteurs qui sont reliés à un boîtier qui connectés en 4g avec chat gpt dans le boîtier et de l'ia dire que tu mets un écouteur toi tu mets un écouteur en face toi tu parles en français et la personne entend dans la langue de son choix par exemple en chinois et si elle parle en chinois toi tu entends en français et je vous ai voir on a vraiment fait la vidéo et c'est vraiment impressionnant la tablette ukitel titan rt7 également ça sera pour le 28 donc un jour sur deux et on aura la vidéo ghost vpn qui est mon nouveau vpn préféré puisque en chine iv si fonctionne très bien sur smartphone encore mais apparemment pas sur mon macbook donc j'étais j'étais obligé et quand je vais y retourner la semaine prochaine je serai obligé encore d'utiliser j'ai ghost vpn qui fonctionne très bien et tout donc voilà donc ce sera ça permet en même temps un de découvrir un nouveau vpn donc d'avoir d'avoir un peu de concurrence sur la chaîne et tout c'est pas mal et de de pour moi de vous présenter une nouvelle solution qui est plutôt intéressante en vous disant oui c'est vraiment une solution que j'utilise voilà ensuite le 1er janvier 2024 on a donc la nouvelle souris gravastar et elle est déjà partout sur facebook machin instagram souris un peu bizarre qu'un coeur au milieu qui respire et tout avec un dongle parce qu'elle est bluetooth bien sûr mais elle est donc en wifi mais elle est en wifi à 4g et tout voilà donc on verra ça directement dans la review et la visite des bureaux de numéro 1 qui sont enfin validé la vidéo que j'ai fait il ya un petit moment déjà qu'on fait avec la vidéo je ben là on peut mettre une vidéo tous les deux jours ça suffit pas tous les jours donc c'est reporté au 3 janvier voilà et après le 3 janvier il y aura encore d'autres trucs à venir puisque j'ai encore trois quatre produits là voilà donc puis après début janvier retourne à shenzhen je rappelle shenzhen tout le mois de janvier février jour de l'an chinois à mon avis retour en thaïlande pour les vacances on en parlera dans les concepts qui arrivent et mars retour en chine et là mon avis on devrait reprendre les visites d'usine de choses comme ça puisque en numéro 1 peut-être on verra on verra qui qui voudra de nous c'est la vidéo la semaine dernière on avait peu beaucoup d'usine voilà là c'est bon qu'est ce que on peut est ce que je pourrais faire un petit timer là par exemple attend vous laissez 30 secondes là à faire un truc va faire un truc va pisser quelle heure est là 9 9 23 voilà donc 9 23 qu'est ce que vous plaît concept voilà on va essayer un nouveau concept en fait j'ai proposé aux marques de faire comme là du coup j'en parlerai dans la vidéo comme je vais vivre et habiter en chine et que je viendrai en thaïlande en vacances pourquoi n'en profiter pour faire des petits road trip comme ça pour mes vacances pour agrémenter wts et pourquoi en profiter pendant ces vacances pour tester les produits que j'ai fait en review par exemple alors c'est un concept que j'ai proposé aux marques beaucoup de marques pour l'instant sont bien mais elles voudraient un pilote non pas lui pas ça elle voudrait vous voudrez un comment dire un truc test pour faire voir à quoi ça va ressembler tout donc la prochaine la prochaine vidéo commencera donc du coup demain la sèche par cinq jours ça sera 1500 km à travers la thaïlande en voiture électrique avec la byd bien évidemment donc ça je pars et tout et je pars avec 16 produits je crois ça 13 13 ou 16 enfin beaucoup que j'ai déjà testé que qui me reste et tout que je pourrais utiliser comme ça que je pourrais vous faire voir comment je l'utilise dans mon quotidien c'est un mode de produits après que je garde et que j'utilise donc ça sera ça ensuite une fois qu'on aura ça on enverra aux marques et ensuite si ça plaît aux marques tous les vous aurez une vidéo alors je sais pas je vais essayer de faire des vidéos qui font maximum 30 minutes par dimanche on verra soit dans mes une par mois soit dans mes deux je vais voir comment je peux gérer tout après moi l'idée ça serait de venir une fois par je peux dire par mois mais de shenzhen à bangkok il ya que trois heures l'avion pas très très loin encore une fois c'est court pour le week-end mais venir comme ça une semaine c'est fait après ce qu'on pourrait cumuler deux semaines et puis que je fasse deux vidéos ou faire des vidéos 3-4 jours voilà je vais voir comment je peux gérer ça comment je peux gérer avec les marques j'attends pas mal de réponses de beaucoup de marques notamment d'une marque de voitures électriques chinoises qui ont un appareil à voudra un pilote pour moi une grosse marque de batterie panneau solaire aussi voilà comme c'est noël j'ai pas je suis en plein de suspense de stand by donc pour l'instant il y aura une première vidéo ça sera des petites séquences d'une minute que je vous filmerai pendant tout mon road trip donc là ça va être chargé et tout enfin l'aventure le but c'est d'aller jusqu'à concaine voir lolo et après de revenir là et tout donc je vous filmerai étape par étape des petites séquences d'une minute j'utiliserai les produits que j'emmène avec moi je parlerai par exemple je pars avec les écouteurs là j'ai ma coque de mon iphone la picata avec le chargeur en induction par exemple pendant la bagnole dans la bagnole il y a le pique à soupe avec le truc connecté et tout voyez c'est pas le produit que j'utilise je pars aussi que la trottinette la navi v40 puisque de temps en temps je pense que la voiture je la laisserai à l'hôtel et je partirai en trottinette pour aller au 7-11 et tout pour recharger la trottinette j'ai pris ma batterie eco flow comme ça je peux recharger la trottinette dans la bagnole avec la batterie tu vois pour avoir un petit peu de sauvegarde et tout donc là c'est pas mal qu'est ce que j'ai d'autre je pars avec ma valise level 8 en métal aluminium alors elle est trop lourde pour les avions parce que les soutes c'est limité mais par exemple dans la bagnole ça ira très très bien donc j'ai plein je partirai forcément j'utilise le chargeur comment dire c'est pas le chargeur numéro un c'est cmf et le chargeur basus en fait j'utilise plein de produits donc je partirai avec pas mal de produits et je vous ferai voir comment au quotidien j'utilise ces produits là et comment en fait on peut vraiment les utiliser c'est pas juste de la propagande vendeur de carottes parce que déjà on fait que ça serait des carottes high tech peut-être mais voilà je pars bien évidemment avec l'insta 360 là donc ça est bon à les charger je partirai quand même avec la gopro comme ça je promets une dans la voiture une prend avec moi je pars quand même avec la zv1 f parce que au cas où ça peut être plutôt pratique voilà je vais prendre le drone aussi le petit drone c'est qui part comme ça s'il ya des endroits où je peux faire quelques plans tu vois en mode montée ou comme ça et tout je ferai toi j'essaierai de voir comment je peux faire quelques séquences un peu sympa donc je pars avec plein de produits ça permettra de 1 de faire un retrip en thailand 1500 km à travers la thailand en voiture électrique et 2 au milieu tout ça va de vous présente de vous dire voilà là j'utilise tel produit puisque les produits sont vraiment dans le bagnole je vais vraiment être obligé de filmer avec une caméra vraiment une valise c'est de la vraie utilisation donc comme ça permettra de faire une vidéo test et après d'envoyer tout ça aux marques et comme ça on pourra dire voilà le nouveau format quand que je vous propose et puis on verra et si les choses qui se font à ça va être bien si ça se fait pas ça sera moins bien mais ça sera bien aussi voilà ça va être crescendo j'ai relancé pas mal de monde voilà j'ai plein d'idées j'attends qu'à venir ici autant faire des trucs sympas tu vois voilà puis comme maintenant je suis là bas je peux les contacter directement présentement allez qu'est ce qu'on en est où on en est où qu'est ce que je pourrais mettre la face cam par exemple non c'était pas celle là c'est bien ça aussi ok on en est à pourquoi j'ai 9 ah d'accord c'est 14 minutes d'accord c'est 14 minutes 19 c'est 9 minutes 23 allez le sujet que vous avez vu dans le titre et youtubeurs qui arnaquent les marques et voire se font payer c'est une histoire qui est que qui met souvent qui met souvent revenu aux oreilles alors je vous rappelle un d'abord on va parler de ce qui est ce qui est une arnaque pour internet vous commandez un produit sur internet le vendeur ne vous l'envoie pas c'est une arnaque là on est un peu d'accord vous commandez un produit sur internet le vendeur vous l'envoie mais vous ne le recevez pas vous pouvez dire dans les commentaires c'est une arnaque arnaque voleur et tout alors c'est pas trop être sa faute c'est un peu transporteur mais voilà bon après on a ceux qui reçoivent comment le produit le reçoivent mais ça marche pas arnaque pour ça qu'il ya des garanties après ça quand tu commandes en chine les garanties compliquées après il ya ceux qui est là c'est dernièrement dans le cas ils vendent le produit qu'ils reçoivent mais le produit tombe en panne et ça ça arrive encore une fois électronique donc la notion de l'arnaque elle est quand même vachement large pour le client on va dire où les clients comptent en même jamais mettre des commentaires je laissais trop bien très très rare par contre ce qui est une merde alors là pour être sûr qu'il ya un arnaque voleur éviter la marque moi j'en ai eu un joue du désormais donc je vous les conseille voilà moi je connais quelqu'un qui a eu un range rover qui a eu que désormais que des emmerdes vraiment depuis la revendue il l'a réparé juste pour le revendre avec les emmerdes qu'elle est avec quoi là et pourtant rendre revers c'est une très bonne marque mais encore une fois là il ya toujours des histoires de la personne qui a le chat noir donc imaginons que vous êtes youtube heures vous faites des vidéos sur youtube par exemple ce soit par passion par plaisir et tout il arrive toujours un moment où de un moment intermédiaire où les marques vont contacter en vous disant tiens on a vu cette vidéo là est ce que vous pourriez placer notre marque dedans ou parler éventuellement de notre produit voilà généralement au niveau de notre de votre notoriété la marque souvent ne vous paye pas non donc si vous fait je parle que tu fais de vue mais tu fais une maison moins de 1000 vues toi on va dire bon je vous envoie le produit gratuitement vous faites une petite vidéo et puis puis voilà ça c'est bien voilà et c'est quand même assez étonnant le nombre de marques qui me disent que pas qu'ils ont contacté des youtube heures ils ont envoyé les produits et que les mecs ont ils ont bloqué quoi ils ont aussi produit après ils n'ont jamais fait la vidéo et quand les marques leur écrivent en disant allez où ma vidéo là bas pas d'abonnés pas de réponse voilà truc et les mecs gardent les produits comme ça et tout donc arnaque ou pas arnaque alors je vous vois venir dans web attend les marques c'est bon elles peuvent se permettre d'envoyer des produits comme ça c'est pas cher pour elle on est d'accord mais après dans ce cas le business model il est foutu imaginons toi tu lances ta marque il faut toujours te mettre entre juge juré et parti toi parti et juré ça veut dire que moi maintenant imaginons quand j'ai lancé ma marque de t-shirt ce que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû envoyer des t-shirts à des youtube heures disant vous allez les porter trop bien et tout j'envoie t-shirt les mecs les porte pas ou alors ils les portent mais on les voit pas en vidéo bah du coup moi ça me coûte du pognon et ça me rapporte rien donc je veux dire aussi grosse la marque soit elle elle n'est pas là pour envoyer les produits gratuitement la marque ne se dit pas je fais les produits je vais envoyer un qui n'en veut à toi c'est trop bien dans ce cas le business n'a aucun intérêt autant ne rien vendre autant envoyer les produits à qui veut tu vois donc la marque elle son travail c'est d'avoir de vous faire une vidéo et puis d'avoir un retour après il ya la meuf derrière qui fait le marketing ça nous on envoie beaucoup ce qu'on appelle les cerises chez nous pourquoi cerise puisque les meufs changent les mecs changent pas mais les meufs changent régulièrement dans beaucoup de compagnies c'est un peu comme la pub avec cerise où c'est jamais même actrice mais elles changent même nom donc souvent il chant à les meufs changent et puis elles sont là alors qu'elles elles ont un objectif elles doivent faire promouvoir leurs produits contacter quelqu'un envoyer un produit en ayant de la visibilité que le mec vende vende pas bon tant qu'il s'y vend tant mieux s'ils vendent il aide avant des produits tant mieux s'ils vont pas de produits bon bah c'est pas grave mais moi ça fait de la visibilité ça fait quelques vues des gens ont connu la marque et tout c'est pas mal mais si la meuf envoie des produits qu'elle est en retour il n'y a rien c'est à dire que le mec ne fait pas de vidéo et ne répond pas et ben là dans ce cas vous allez dire ah là c'est pas bon après je sais qu'on peut on peut venir en se disant oui mais alors attends j'ai le g tout travail mérite salaire 1 t'as une chaîne youtube voilà tu envoies le produit 1 on travaille pas gratos alors oui et non non parce que quand c'est une île de départ en disant des petites chaînes de merde et que où tu n'es pas assez glorifié ou alors le produit vaut de l'argent ou alors tu as envie du produit dans ce cas c'est un deal c'est encore une fois il ya un dit tu fais une vidéo tu gardes le produit gratuitement voilà que va le produit après quand c'est le produit pas cher et tout on dit oui mais bon c'est le deal mais après ou alors tu dis bah ouais dans ce cas moi j'arrive à un moment pendant ce qui est mon cas où j'ai une certaine visibilité moi ça me demande du travail je suis obligé de bloquer c'est aujourd'hui moi je fais ma review au mieux que je peux je dis ce que j'aime je dis ce que j'aime pas mais par contre la review c'est temps pour le travail c'est pas tant pour dire du bien de votre produit quand c'est pas bien je le dis ce qui va ce que j'aime est ce que j'aime pas je le dis encore une fois c'est rarement et je dis mais voilà c'est temps si la marque accepte à l'accepter de payer dans ce cas c'est un autre délire et généralement à partir du moment où tu fais ça où tu dis voilà moi ça va vous coûter tant si la marque sait que son produit est un peu bancal va pas te l'envoyer en disant mon produit il est pourri il marche pas à pas te l'envoyer en sachant qu'il va falloir qu'elle paye soit pour que tu la défonce soit pour que tu leur dises bah votre produit marche pas et dans ce cas bah soit la payer pas payer voilà encore une fois après bon moi je dans le principe je peux comprendre les youtubeurs parce que un déjà youtubeur c'est pas un métier je m'entends vers beaucoup ont commencé moi je viens de je peux dire je viens de l'industrie mais je viens du monde du travail j'ai travaillé avant j'ai monté une boîte que j'ai collé après j'ai monté encore une autre boîte après encore une fois je suis monté en chine j'ai fait plusieurs activités j'ai travaillé pour pas mal de compagnies et j'ai monté plusieurs boîtes voilà encore une fois ça permet d'avoir un peu de l'expérience du monde du travail donc aujourd'hui je sais ce que c'est qu'un planning faire des factures respecter un délai je sais ce qu'ils peuvent attendre de moi et tout voilà donc ta espèce de rigueur après je comprends quand a commencé que tu as fait des vidéos pour la blague quand tu as envoyé des produits et puis que c'était la gloire n'a peut-être pas connu ce monde du travail et que tu n'as pas cette notion là de de rigueur et de sérieux publié en temps et en heure et tout ça encore une fois c'est un autre débat mais en fait quand les marques vous contactent elles voient bien aussi le nombre de vidéos qui a la qualité elles savent après à quoi s'attendre après deux ce que j'expliquais pas mal aux marques si moi moi je peux comprendre il y a beaucoup de youtube heures qui font ça en plus de leur travail c'est à dire qu'ils ont un travail du lundi au vendredi et ils font ça soit le soir soit le week-end je comprends que après une journée de travail tu n'as pas envie en plus de passer une vidéo moi je les fais à la chaîne déjà et ça me prend quand même déjà pas mal de temps je peux comprendre que voilà le soir je n'ai pas trop envie parce que moins tu en fais plus c'est long à faire encore une fois que tu n'aies pas trop envie et que le week-end quand tu as un peu de temps libre un déjà samedi il faut aller faire les courses avec maman et les enfants et que dimanche ton seul jour de repos tu aimerais bien ne pas le passer à faire une revue en plus pour j'ai pas je prends une connerie mais pour un chargeur induction quoi t'as reçu ça du web dans ce point sur l'induction ça te plaisait bien de le recevoir après une fois que tu l'a reçu tu vois bon c'est comme tout c'est tu veux tu es trop content de l'avoir une fois que tu l'as tu vois bon c'est ça quoi donc au début tu es prêt à tout faire pour l'avoir une fois que tu l'as tu vois bon c'est un chargeur induction et tout donc il n'y a plus l'effet où tu es prêt à bosser gratos et ensuite on voit là donc après il y en a pleins qui soit ce qu'un chargeur induction j'ai pas le temps je fais ça plus tard on délai on délai on délai les produits est parti la meuf devait sortir sa vidéo en temps et en heure pour un lancement ça n'a pas été fait enfin voilà tout le monde est un peu dans la panade sauf le mec qui a le produit qui se dit voilà lui en plus belle figure il a le produit je fais pas la vidéo il me dit ça va pour un chargeur la marque elle s'en remettra oui et non on peut voir ça comme ça après on a un deuxième point puisque moi c'est un des points qui est important aujourd'hui moi dans mon business c'est que je fais payer les marques d'avance voilà qui marchait à un moment ce qui ne marche plus ce qui ne marche presque plus voilà c'est à dire que pendant un moment on disait aux marques non moi je reçois le produit vous payez je fais la review parce qu'après pour se faire payer je raconte pas c'est galère le mec n'est pas là la comptable nana il faut respecter les délais et tout donc je disais vous payez je fais la review voilà alors le problème c'est que moi je faisais ça et que nos petits lutins le faisaient aussi c'est à dire que les mecs reçoivent le produit c'est après bon on dit bon si vous me payez je le fais tu vois en gros donc les mecs dit ah si vous me payez je le fais ouais mais à la base on devait gratuit ouais mais vous comprenez voilà j'ai quand même 248 abonnés faut pas déconner voilà donc si vous payez je le fais donc des fois les marques au début disaient bon bah là on est d'accord ok au moins on paye mais au moins la review voilà elle sera faite c'est un peu toi au prix à la gorge donc les marques payaient et les youtubeurs ne faisaient toujours pas les revues parce que tu as toujours pas le temps tu as toujours pas l'envie pierre tu vois tu imagines tu montres 50 balles à donnez moi 50 balles je le ferais tu prends les 50 balles je retiens pas le temps ce week-end et tout va après on comprend peut se trouver plein 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 d'excuses encore une fois youtube soit c'est un métier à plein temps et tu te mets à fond soit tu fais ça en dilettante et tout et il faut bien pour avoir une rigueur travail sinon une rigueur de loisirs je veux rénover une bagnole tu te dis voilà tous les week-ends je rénover ma bagnole ou une fois par semaine et tout salle de sport qui voilà deux trois fois par semaine je vais faire du sport et tout c'est encore une fois c'est une routine voilà donc les marques ne veulent de plus en plus pas que on fait nous payer avant de faire la vidéo donc maintenant ça fonctionne de plus en plus au draft et c'est une des solutions qui leur convient le mieux parce que souvent ils disent ouais vous publiez on vous paye ou alors vous publiez on paye à 30 jours laisse tomber moi dans l'autre sens tu verras jamais l'argent la meilleure solution aujourd'hui c'est payer au draft c'est à dire draft c'est une vidéo non répertoriée ce que j'envoie moi au type heures par exemple car quand les marques durant vous envoyez le produit je fais la vidéo je fais le tap nanana je mets la vidéo en non répertorié donc ça va la vidéo elle est faite t'as plus qu'à cliquer pour publier vous me payez je la publie voilà parce que comme ça c'est un truc on dit ouais mais aussi on paie la vidéo elle est faite elle est prête allez en ligne elle vous correspond vous l'aimé il ya tout ce que vous voulez si vous me payez je vais pas dire ah bah non je publie pas parce que je suis un connard oui je suis un connard mais je publie tu vois donc on pourrait on peut faire comme ça et après j'ai dit oui mais moi voilà après tu oui mais est ce que tu as toutes les chances de faire le et il ya encore très très peu de marques 1 quant à ton va des produits fin il arrive il arrive à un moment où tu prends plus de en fonction du niveau de ta chaîne tu prends plus à un chargeur induction ont été dépendants pour 3 dans la voie on a pris moi il y avait plein de trucs tu prends plus un produit donc tu fais plein de produits puis souvent quand c'est un lancement d'une marque ou c'est une grosse marque la marque va payer si à l'air on est d'accord sur le deal qu'elle fait le boulot ben au moins tu es sûr comme ça ça évite pour moi de publier jamais de payer ou traîner n'est pas un truc le mois et tout où est elle pour elle de dire bah on paye mais où la vidéo elle sera jamais fait voilà donc voilà pour ce petit sujet de ces youtube à ce que je veux des noms alors je peux vous donner que cinq noms voilà parce que après j'ai pas envie de me mettre à dos tous les youtube heures alors le non mais tu as cru maintenant il n'y a pas de nom les marques ne donne pas de nom déjà même si on a dédié elle nous parle de chez youtube donc des fois on a des idées à peut-être voilà comme ça ou souvent c'est une toute petite chaîne souvent c'est les toutes petites chaînes ou des mecs qui font ça ou des mecs qui abandonnent il ya aussi un ça encore une fois comme nous on a des meufs qui quitte le boulot il ya des mecs qui se lance sur youtube ils font plein de vidéos allez à puis se rendre compte bac ça marche pas ça marche pas tout de suite en fait c'est le problème de youtube ça marche pas tout de suite c'est aujourd'hui tout ce que tu fais sur youtube c'est un peu comme sur google ça marche un mois après il ya quasiment un mois de délais entre ce que tu fais maintenant et au moment où youtube là ingurgité où ça commence à être bénéfique donc les mecs envoie et envoie et envoie et puis se rendent compte que ça marche pas beaucoup beaucoup puis après au bout d'un mois ou deux ils sont contactés trois mois quatre mois après ils se rendent voilà que la passion c'était beaucoup trop de c'est pas c'est beaucoup d'investissements et que ça leur apporte pas autant qu'ils voudraient donc ils abandonnent il suffit qu'il y ait des produits entre les deux ils reçoivent les produits ils laissent tomber pas vous avez compris le principe donc voilà pour ce petit sujet vous me direz ce que vous en pensez je sais que beaucoup vont me dire ouais bah les marques peuvent non mais encore une fois mettez vous à la place d'un chef d'entreprise qui crée une marque envie de promotion promouvant un produit bien évidemment tu vas le moins cher soutien je contactais les petits youtubeurs dont ils ont fait aller la vidéo gratuite en échange du produit parce que c'est un peu le deal les mecs ne font pas donc toi dans le chef d'entreprise t'envoie des produits frais de port machin gratos pour rien voilà encore une fois là c'est pas cool après on peut comprendre les youtubeurs qui abandonnent et tout mais dans ce cas il devrait pas prendre les produits mais après moi je comprends je comprends l'excitation d'avoir un produit gratuit on veut t'envoyer tu l'envoie après t'as pas le temps t'as pas le temps t'as pas le temps et si t'as pas l'envie déjà voilà et t'as pas l'enligné pas le temps c'est compliqué voilà donc voilà pour ce petit sujet de ces youtubeurs alors moi j'ai pas de nom abandonné ça arrive régulièrement parce qu'il ya énormément de chaînes youtube il ya énormément de vendeurs chinois qui contactent un mois j'ai beaucoup de petits vendeurs qui me contacte ouais on a ça je pense que des microscopes usb plein de trucs déjà plein de petits produits des vendeurs qui me contacte on veut faire ça et tout moi pas du moment où il ya un prix d'entrée tout de suite ça calme oui mais on n'a pas le budget abattent à pas le budget alors aller voir un autre souvent voilà ils veulent moins cher et moins cher après c'est risqué moi souvent je suis un peu obiwan quoi vous savez dans les star wiser obiwan vous êtes autre chose par des bouquets de marque qui le vendent voilà moi c'est temps encore plus les aspirateurs comme je veux plus les faire maintenant c'est rush spécial aspirateur c'est rush là mais moi je veux pas non mais j'ai savant là on en a fait plein machin c'est bon ah non mais nous on a pas le budget ok bah tant pis voilà puis après ils contactent plein d'youtubeurs ils essayent ouais puis au dernier moment quand il a vraiment le feu là où on fait on fait on paye le truc le drap nanana donc ils m'envoyent le truc en urgence on travaille généralement il faut 5-7 jours pour tomber une review entre le temps de le recevoir le déballer le tester préparer le script les plans préparer le script le tester faire les plans faire la voix et faire le montage et faire les articles et tout ça prend vite pas mal de temps et généralement nous on tombe en temps et en heure après tu vois c'est le prix mais ils savent que moi par contre ça tombe en temps et en heure les dates sont respectées voyez j'ai déjà un planning pour jusqu'à quasiment là on est pris jusqu'au 3 janvier et j'ai les reviews après qui vont tomber puisqu'on a reçu des c'est quoi les caméras qu'on avait fait caméra française là je pense qu'on a reçu encore deux là et un autre truc plus des téléphones qui vont arriver tout voilà donc on est voilà jusqu'à fin janvier on est bien mais ils savent que ça tombe en temps en heure c'est pas donné donné encore une fois mais il paye pour avoir une qualité une audience et une d'autres qualités voilà bon sera tout pour ce petit sujet du jour j'espère que vous aurez aimé ce petit sujet cette petite vidéo les projets qui arrivent je voulais faire la vidéo en live après je me suis dit ben non j'ai plutôt la faire comme ça en mode différé après on attaque tout la première vidéo de wts tombera certainement le premier dimanche de janvier est ce que je verrai combien de jets de rush parce qu'en fait le but je vais pas faire des vidéos de plus de 30 minutes faut que je note qu'elle a fait combien de temps là 29 29 je vais pas faire des vidéos de plus de 30 minutes pour les wts donc si j'ai en même temps cinq jours sur les petits choux d'une minute ça fait 30 30 par jour c'était beaucoup mais ouais ça je vois à moi voilà donc si j'ai pas donc que 45 minutes je ferai deux épisodes de 22 minutes et demi tu vois je couperai un peu mais j'aimerais bien faire une vidéo comme ça et donc si j'ai deux trois épisodes ça commencera début le premier dimanche peut-être le point et dimanche je fais juste un petit teaser comme ça serait peut-être que je fasse une intro à des raisons vous avez raison de moi même de de dire ça dans ma tête de tout seul de faire peut-être une intro pour pouvoir la teaser un peu sur gg review en disant il ya ça qui arrive mais la bannière est bien vous allez voir en mode 1500 kilomètres en thaïlande en voiture électrique dans 1500 kilomètres en voiture électrique à travers le thaïlande avec la byd dolphin voilà c'est ça le titre exact bon j'espère que vous aimerez tout ça voilà et on se donne rendez vous dimanche prochain pour cette prochaine vidéo encore une fois sujet putaclic des news des machins des trucs comme ça c'est le petit bilan du dimanche sur gg vidéo puisque le titre putaclic fait tout le travail comme son nom l'indique et bonne journée à tous à dimanche prochain prenez passer un bon réveillon et puis surtout un joyeux noël bye bye